Mais s'il révèle le défenseur qui a été le plus violent avec lui et ce qu'il lui a dit, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler duel, coup. Vous avez peut-être votre idée de qui il s'agit, mais peut-être que vous vous trompez. Au passage, si la vidéo vous plaît, abonnez-vous. On approche les 100 000 abonnés. Juste avant de commencer la vidéo, rapidement, les gars, je vous présente Foutufo, mon partenaire. Vous savez, la vidéo l'est sponsorisée. Donc, comme d'habitude, il m'envoie souvent des survets, des maillots, tout ça. Je vais vous en présenter deux rapides et ensuite, on enchaîne avec la vidéo. Donc, premier maillot peut-être assez surprenant pour vous, l'Atletico de Madrid. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce maillot, il est pour femme, il est pour ma copine. Et je ne vous mens pas, histoire en vrai, la première commande, quand je lui ai proposé ce qu'elle voulait, si elle voulait un maillot, elle a dit le Real Madrid. Et là, la deuxième commande, elle a dit l'Atletico Madrid. Voilà, je ne sais pas si c'est pour m'embêter ou si c'est parce que les maillots lui plaisent vraiment. Mais bon, je l'ai commandé, il est là, il est pour elle. Deuxième article, les gars, c'est survet, survet du Barça, en bleu. Alors, il vient avec le pantalon, mais je ne vais pas vous montrer le pantalon, je vais juste m'enfiler le survet pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité. Donc, les gars, je tiens juste à préciser une chose très rapidement, c'est que les maillots et les survet sont des répliques, ce n'est pas des originaux. Bon, ça n'empêche rien, les maillots et les survet sont vraiment de bonne qualité et surtout, les prix sont très bas. Au passage, les gars, pour la promotion, vous avez un maillot offert à partir de 40€ d'achat, deux maillots offerts à partir de 100€ d'achat. Et vous avez en plus de ça, un code promo qui vous fait une bonne réduction. Je vous mets de toute façon tout ça dans la description. Bon, du coup, je vais poursuivre la vidéo avec ce survet. On le sait, les joueurs offensifs prennent pas mal de coups, surtout ceux qui ont une qualité de dribble ou de vitesse. Un joueur qui résume un petit peu ses qualités, c'est Messi. Il a affronté les plus grands défenseurs du monde, les plus rugueux, mais aussi les plus violents. Depuis ses débuts avec le Barça en 2003, la carrière de Messi a explosé en nombre, que ce soit en trophée, en but inscrit, bon aussi en ballon d'or, mais surtout en cours reçus par ses adversaires. A chaque match, un marquage presque spécial est fait sur lui, mais c'est de plus en plus compliqué vu la rugueur des défenseurs. Parmi eux, certains défenseurs n'hésitent pas à tricher, voire même à tacler, tirer le maillot. Et bien sûr, on peut penser aux Classico qui nous ont offert énormément de duels d'intensité et de grosses fautes, en particulier de 2010 à 2012 pendant le duel Mourinho contre Guardiola. Mais non, il ne s'agit pas de Sergio Ramos, mais bien du joueur Pablo Maffeo, joueur de Girona. En 2017, Maffeo avait la consigne de rester au marquage individuel de Messi. C'était l'unique but de ce joueur pendant ce match, contrôler Messi, peu importe où est le ballon. Voici ce qu'a dit Messi, c'est vrai qu'il y a des matchs moches à jouer et d'autres assez rares aussi. Des fois, j'ai un homme qui fait un marquage individuel sur moi. C'est quelque chose de rare, mais ça ne me dérange pas tant que ça. Selon comment se déroule le match, on se dit des choses avec celui qui m'a au marquage. Je ne pourrais pas me rappeler qui a été le plus dur, peut-être Maffeo, ce moment était assez fort à exagérer. Là, un petit peu surpris, je ne vous mens pas, moi quand j'ai fait mes petites recherches, je pensais vraiment que ça allait être classique Sergio Ramos. On sait que Ramos a fait énormément de fautes sur Messi pendant les Classico, et ils se sont surtout affrontés un petit peu en mode conflit tête contre tête régulièrement. Au passage, deuxième anecdote dans la vidéo, je n'ai pas enlevé l'étiquette apparemment. Quelques mois après ce match, le Real Madrid a voulu faire un marquage individuel sur Messi avec Kovacic. C'est Zidane qui l'avait mis en place et ça avait été un échec total. Le Real Madrid avait perdu ce jour-là 3-0 et le but de l'ouverture du score venait justement du fait que Kovacic était en marquage individuel sur Messi, puisqu'il avait laissé filer Rakitic. D'ailleurs, Maffeo avait raconté après le match que Messi lui avait dit que sa manière d'être au marquage est de la merde. En tous les cas, Messi est l'un des joueurs qui prend le plus de fautes chaque week-end, mais ce qu'on peut souligner, c'est qu'il simule rarement, il continue souvent ses actions, pas comme un autre numéro 10 qui s'empresse de se jeter au sol. Ça va, je rigole. Ronaldo, le Brésilien avait aussi cette qualité de ne presque jamais chercher la faute et a toujours essayé de se relever pour continuer son action. C'est tout pour cette vidéo un petit peu courte, les gars, c'est une anecdote. Pour information, il y en a qui le savent déjà, je suis au Mexique en ce moment, en vacances. Donc là, vous me voyez, mais en vrai, je ne suis pas là. Ceux qui veulent voir un petit peu comment ça se passe le Mexique, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vais poster énormément de stories pendant mes vacances et j'essaierai aussi de vous répondre un petit peu aux messages puisque ce genre de vidéo-là est préparé un petit peu à l'avance. Je vous dis un merci pour le soutien, je vais enlever l'étiquette. A demain pour la suite de l'actualité. Ciao ! Vous pouvez accepter mon business ou accepter les conséquences. Plata ou plomb.